Dans le monde fascinant du coloriage, je vais vous parler aujourd'hui d'un nom qui, à première écoute, pourrait bien vous faire sourire. OU, oui, vous avez bien entendu, j'ai dû moi aussi m'assurer de bien le prononcer. Et si je vous disais que ce nom est accompagné d'une autre sonorité exotique ? Onolulu ? Non, je ne plaisante pas, ce sont bien des noms de feutres à alcool. Mais ne vous fiez pas à ces appellations intrigantes et un peu farfelues. OU, derrière ces noms se cachent des feutres qui discrètement ont réussi à bouleverser le monde des marqueurs professionnels, au point de devenir des rivaux de géants comme Copic. Avant de nous immerger dans la performance des feutres OU, arrêtons-nous un instant sur ces noms. OU semble avoir été choisi pour son côté doux, facile à retenir et un peu amusant. Quant à Onolulu, il fait évidemment référence à la capitale d'Hawaï, une ville synonyme d'exotisme, de lumière et de créativité. Le choix de son nom tropical n'est pas anodin. Il reflète l'esprit coloré et l'évasion que ces feutres veulent offrir aux artistes. Une stratégie ingénieuse qui donne tout de suite envie d'explorer un univers de couleurs vibrantes. Mais ce n'est pas tout. OU propose plusieurs séries de feutres adaptées aux différents besoins des créateurs. De la série classique, parfaite pour les débutants et les amateurs, à la série Onolulu, qui mise sur des nuances exotiques et vibrantes. La marque ne cesse d'innover pour offrir des options variées tout en restant abordables. Cette diversité de choix est tout aussi ingénieuse, car elle permet aux artistes de tous niveaux de trouver l'outil qui leur correspond. Dans une précédente vidéo, je vous avais fait un tour d'horizon sur les crayons de couleur Black Edition. Et je tiens à vous remercier pour tous vos retours enthousiastes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le mystère des feutres à alcool OU, qui envahissent la toile comme une véritable tempête colorée. Ils attirent l'attention des créatifs de tout horizon. Il est temps de découvrir comment ces feutres ont su s'introduire avec subtilité dans l'univers des créatifs, si imposant avec finesse et détermination. Ce qui est fascinant chez OU, c'est qu'ils se sont imposés sans tapage. Pas besoin de campagne publicitaire extravagante. Leur approche est discrète mais incroyablement efficace. D'abord, prisée par les artistes amateurs en quête d'une alternative à portable Copic. Ils ont rapidement conquis les professionnels. Et là, le coup de maître. Non seulement ces feutres sont accessibles, mais ils tiennent la comparaison. OU a fait son entrée avec style dans le monde des feutres à alcool, devenant la petite révolution du secteur. Comme toute artiste passionnée, la curiosité de découvrir ce que renferme réellement leurs pigments m'a conduit à tester les feutres OU en réalisant un nuancier. Et je dois dire, le résultat est satisfaisant. Les couleurs sont éclatantes, riches et d'une profondeur remarquable. Chaque teinte se fond harmonieusement dans l'autre, offrant des dégradés subtils presque aussi réussis que ceux des célèbres Copic. Et croyez-moi, c'est un véritable compliment, car Copic demeure une référence incontournable dans le monde des feutres à alcool, notamment pour la qualité de son encre qui permet des dégradés d'une fluidité incomparable. Dès le premier coup de feutre, la différence se fait immédiatement sentir. Avec les feutres à alcool OU, c'est comme embarquer dans un voyage express dans l'univers des couleurs. Chaque trait est fluide, doux, presque hypnotisant. Vous passez d'un aplat intense à un dégradé subtil en un seul geste, avec une aisance qui pourrait bien faire grincer des dents les marques concurrentes. D'un côté, la pointe bruche est idéale pour les détails délicats. De l'autre, la large pointe biseautée permet de couvrir de grandes surfaces sans difficulté, même si pour être honnête, ce n'est pas ma préférée. En ce qui concerne l'ergonomie, OU a bien réfléchi. Le design est simple, mais efficace avec un corps bien équilibré. Facile à manier, que l'on soit droitier ou gaucher. Grâce à leur légèreté et à leur prise en main agréable, vous pouvez dessiner pendant des heures sans ressentir la moindre fatigue. Leur étui de rangement est également un bonus appréciable. Bien conçu, compact et pratique à transporter partout grâce à sa sangle ajustable. Cependant, le petit trait qui distingue les deux pointes est à mon goût un peu trop discret. Surtout lorsqu'on est pressé et qu'il faut gérer un dégradé rapidement. J'ai souvent confondu les deux pointes à cause de cela, surtout en travaillant à vive allure. J'aurais préféré que la distinction de la couleur soit plus marquée au niveau du capuchon, plutôt que ce fin liserait entre le capuchon et le corps. Certes, c'est élégant et raffiné, mais cela convient davantage à ceux qui prennent leur temps. Pour une utilisation rapide, cela manque de visibilité. Autre point à noter, comme pour tous les marqueurs à encre ou à peinture, ne retirez jamais le capuchon énergiquement, et surtout pas au-dessus de votre dessin. Cela vous évitera de légères éclaboussures, souvent imperceptibles, au premier coup d'œil, mais qui peuvent venir gâcher votre travail sans que vous vous rendiez compte. Parlons maintenant des possibilités de réaliser des dégradés avec ces feutres à alcool. Pour être tout à fait transparente, OU m'a personnellement envoyé ce pack pour le tester, mais il s'agit d'un partenariat non rémunéré. Et je peux vous dire qu'ils sont très réactifs et attentifs au retour des artistes. J'ai reçu la sacoche de 104 couleurs, et bien que la gamme soit riche, j'ai ressenti quelques frustrations. En effet, j'ai parfois eu du mal à obtenir des dégradés fluides et continus, en raison d'un manque de nuances intermédiaires. Avec des crayons de couleurs, on peut facilement contourner ce problème en superposant les couches, mais les marqueurs sont un médium plus exigeant. Ils tolèrent moins l'erreur, ce qui peut vite conduire à des transitions trop marquées entre les couleurs. Ce manque de flexibilité laisse parfois apparaître des démarcations nettes, là où l'on espérait un fondu subtil. Les marqueurs à alcool sont par nature plus difficiles à maîtriser, lorsqu'il s'agit de réaliser des dégradés parfaits. Sans les bonnes nuances, il devient rapidement complexe d'obtenir des transitions fluides et harmonieuses. Cela dit, avec de la pratique, il est tout à fait possible d'obtenir de bons résultats en combinant différentes techniques de mélange. Toutefois, le choix des combinaisons de couleurs reste crucial pour éviter les ruptures visuelles. Je suis convaincue que ce défi s'atténue avec la gamme complète des 320 couleurs, où chaque teint trouve naturellement sa place, permettant des transitions bien plus fluides et des dégradés nettement plus harmonieux. Néanmoins, il faut bien reconnaître que cela représente un certain investissement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, OU m'a fourni un code de réduction que j'ai inclus dans la description de cette vidéo, au cas où vous envisagerez de vous procurer le pack de 104 couleurs. En complément, j'ai également pris le temps de préparer quelques combos, mélanges et dégradés, ainsi qu'un nuancier, que vous pouvez télécharger gratuitement via le lien juste en dessous de cette vidéo. J'espère que ces ressources vous seront utiles et qu'elles enrichiront vos futurs projets de coloriage. Reprenons notre investigation. Comment ces feutres avec un nom aussi inattendu ont-ils réussi à s'imposer si rapidement ? Leur succès ne repose pas uniquement sur un bon rapport qualité-prix. Il y a plus que ça. OU a su saisir l'air du temps, probablement grâce à l'essor du marché grandissant du « do it yourself ». Les loisirs créatifs, comme le coloriage pour adultes, ont explosé ces dernières années et avaient qu'un besoin d'outils accessibles mais performants. Les feutres à alcool, autrefois réservés à un cercle fermé de graphistes et d'illustrateurs, sont soudainement devenus prisés par un public plus large, y compris des débutants curieux de découvrir de nouvelles techniques. OU a intelligemment capté cette tendance en démocratisant un médium qui jusqu'alors était considéré comme élitiste. En mettant ces feutres entre les mains des créateurs amateurs et en offrant une gamme variée à un prix abordable, ils ont ouvert la porte à de nouvelles expériences artistiques. Mais ce n'est pas tout. L'accès facile à ces feutres via des plateformes comme Amazon a également joué un rôle majeur dans leur popularité. OU a su tirer parti de cette distribution simplifiée, permettant à n'importe qui, où qu'il soit, de commander facilement un set de feutres et de commencer à créer en quelques jours. Ce qui autrefois nécessitait de se rendre dans des magasins spécialisés est aujourd'hui à la portée de clic. Cette accessibilité a grandement contribué à faire connaître les feutres OU un public bien plus large, y compris des novices qui n'auraient peut-être jamais pensé à les utiliser auparavant. En combinant une palette riche en couleurs, une facilité d'utilisation et une distribution simplifiée, OU a su séduire aussi bien les débutants que les artistes confirmés. C'est cette capacité à s'adapter à tous les niveaux qui a bouleversé les codes. Les feutres à alcool autrefois perçus comme complexes et intimidants sont aujourd'hui devenus des incontournables pour les créateurs de tout horizon. Ce n'est pas uniquement leur vaste palette qui a propulsé les feutres OU sur le devant de la scène. Leur succès repose également sur un élément souvent négligé par les grandes marques, l'expérience utilisateur. OU n'a pas simplement conçu des feutres performants. Ils ont pensé à tout ce qui entoure la pratique artistique. Leur design ergonomique, leur facilité d'utilisation et même leur système de rangement bien conçu ne sont pas le fruit du hasard. Chaque détail a été soigneusement réfléchi pour simplifier la vie des artistes, qu'ils soient débutants ou experts. En écoutant attentivement les retours des utilisateurs, OU a su affiner ces produits pour répondre aux besoins réels des artistes. D'ailleurs, ce partenariat non rémunéré me permet de partager un avis sincère et en toute liberté et je peux vous assurer qu'ils sont extrêmement réactifs et à l'écoute des artistes. C'est une qualité que certaines marques négligent parfois. Ici, pas besoin d'un marketing agressif. Le bouche-à-oreille, aujourd'hui amplifié par YouTube et les réseaux sociaux, joue en leur faveur. Ils permettent aux artistes de partager librement leur expérience, sans contrainte, ce qui renforce leur lien avec la communauté. Ils ne sous-estiment aucun artiste qui soit amateur ou professionnel et c'est cette relation directe et authentique qui fait leur force et les aide à se démarquer dans un marché où la concurrence est féroce. En utilisant les feutres à alcool OU, on réalise vite qu'ils ne sont pas juste bon marché. Ils ont une véritable âme créative. Leurs couleurs éclatantes, leur facilité d'utilisation et leur encre durable en font un allié de choix pour les artistes en quête de liberté et de fluidité dans leur travail. Avec OU, on se libère des contraintes budgétaires et on laisse place à l'expression artistique pure. Alors, quel que soit votre niveau, ces feutres à alcool ne sont pas juste une alternative. Ils sont une vraie solution. Le plus surprenant à ce prix-là, on pourrait penser qu'ils cachent un défaut quelque part. Mais non, OU nous prouve qu'il est possible de faire de la qualité sans se ruiner. C'est là que réside tout l'art d'OU. En vous proposant des feutres de qualité et à un prix accessible, ils vous plongent dans leur univers coloré et généreux. Dès que vous aurez découvert la richesse et la fluidité de leurs pigments, il vous sera difficile de faire marche arrière. OU ne se contente pas de vous charmer. Ils vous séduisent par la générosité de leur offre avec un nombre impressionnant de feutres à un prix défiant toute concurrence. Tout en vous embarquant dans leur univers hawaïen plein de fraîcheur et de vitalité. Une fois que vous aurez goûté à cet univers, il sera difficile de résister à la tentation d'acheter leur autre produit. Vous voilà tout simplement devenu un adepte fidèle, emporté dans une danse fluide et envoûtante, où chaque nuance évoque subtilement la douceur des îles et le charme discret des colliers de fleurs. Voilà le mystère des feutres à alcool OU est maintenant révélé. Un nom intriguant, un marketing ingénieux et un produit qui a su s'imposer dans le monde de l'art graphique. J'espère que cette vidéo vous a captivé autant que ces feutres m'ont surprise. Si vous êtes tenté d'essayer ces feutres, profitez du code de réduction de moins 10% que j'ai glissé en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger le nuancier ainsi que les combos de dégradés que j'ai spécialement préparés pour vous. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Et si vous êtes passionné par le coloriage, je vous invite également à découvrir mon kit de coloriage gratuit. Il contient un cours exclusif, des e-books et des conseils réservés uniquement à ma liste de contacts. Le lien pour y accéder se trouve juste en dessous de cette vidéo. Enfin, partagez vos impressions en commentaire, je serai ravie de lire vos retours. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à l'aimer et à la partager. Ce petit geste m'encourage énormément à continuer de vous proposer du contenu créatif et inspirant. Et je vous en remercie vivement d'avance. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes artistiques. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada